voilà bonjour bonjour c'est un truc improvisé donc s'il y a quelqu'un qui est connecté c'est de vous de manifester je suis en coq là je suis à la zone spéciale de coq et je suis venu ce matin pour vérifier pour vérifier une info donc je suis passé rendre visite à quelques entreprises là voilà quelques entreprises et puis j'ai fait un tour à la direction l'histoire de rencontrer quelques responsables pour avoir quelques informations supplémentaires bien sûr donc voilà et de ce qui ressort monsieur le conseiller du nouveau président je tiens à recadrer et à donner les raisons réelles de ma présence sur le terrain ça dit que nous en tant que activistes et la presse en fait la presse qui est encore crédible et une partie de la société civile et les autres acteurs qui se sont battus durant tout ce temps pour enfin donner au pays la possibilité d'avoir une certaine maintenance au pouvoir aujourd'hui par la grâce de dieu les militaires ont fait un geste et ils ont reçu à donner un peu de l'espoir à tout ce monde là aujourd'hui la question ou encore la mission qui est la nôtre c'est d'accompagner désormais accompagné pas en faisant les atalakou mais accompagné en dénonçant et en vérifiant que les décisions du président seront appliquées sur le terrain pour le bien du plus grand nombre des gabonais parce que c'est sa mission il n'est pas là pour venir faire une carrière politique il est là parce que c'est un militaire il est en mission donc il doit réaliser ce qu'il a promis pour marquer les esprits des gabonais et donc nous sommes à la zone spéciale de coq vous voyez derrière moi vous voyez là c'est la raire d'un coq là et de l'autre côté vous avez l'administration donc je ne parle pas pour rien je me suis éloigné un peu parce qu'il ya trop de bruit et je suis là j'ai fait des vérifications je suis allé dans une entreprise qui produit de l'eau on appelle origen au pur un truc comme ça alors l'entreprise pour la dernière information emploie au total 22 personnes dans les 22 employés il ya six qui sont de nationalité gabonaise et dans les six il ya que trois qui sont embauchés donc c'est à dire ceux qui ont bénéficié de contrats en CDI mais l'intégralité des esprits évidemment ils sont intégrés et comme vous le savez tous le traitement salarial et le traitement professionnel n'est pas le même pour tout le monde voilà comme d'habitude les gabonais sont très mal payés et très mal traités parce que les gens disent et là ça devient recurrent que les gabonais ne n'aiment pas travailler qui sont faibles quelque chose qui est démenti ici par la plupart des gabonais que moi j'ai rencontré bon donc le problème ce qu'il faut retenir dans tout ça ce que étant donné que nous sommes au gabon et qu'on ne peut pas chasser les gabonais des choses donc ce qu'il faut faire ce qu'une entreprise qui estime qu'il ne veut pas travailler avec les gabonais c'est mieux que cette entreprise ferme les portes et chercher un autre pays où aller investir parce que vous ne pouvez pas investir dans un pays et dire que vous ne pouvez pas employer les habitants de ce pays c'est pas possible et ce n'est pas faisable puisque ça ne s'est fait pas ailleurs si vous trouvez qu'ils sont trop paresseux vous pouvez aller mettre votre entreprise ailleurs il ya beaucoup de pays il ya 54 états en afrique on n'a pas besoin d'accueillir les gens qui n'aiment pas travailler avec nous bon donc je suis là à la zone de coq et je suis je serai tout à l'accompagné d'un jeune homme un jeune homme qui travaille dans une entreprise nous allons faire ça rapidement il va essayer de vous passer quelques informations concernant l'entreprise parce qu'il ya aussi une entreprise qui vient de brusquement fermer les portes il a fait mais il a arrêté les activités dit donc il entend la décision des responsables de la administration de coq a fait de reprendre les activités le problème ce que les ans les employés n'ont pas été avertis donc ça s'est fait brusquement donc le coup les emparés les employés désemparés ils ne savent pas ce qu'il faut faire donc aucune communication n'est sorti réellement de l'entretien donc peut-être que parmi vous peut-être que les responsables les responsables de des services de travail des inspecteurs et tout reste peuvent enfin apporter une information supplémentaire pour permettre d'éclairer donc je suis venu sur les traces du conseil spécial du président l'arbit qui était accompagné de pas mal de responsables de haut niveau ici en coq puisque c'est une administration désormais dirigée par les militaires donc on espère que d'ici là les choses vont rentrer dans leur en tout cas j'ai eu des ressources de la part de responsable que j'ai et j'ai interrogé qui m'ont rassuré que les choses sont en train de se faire et que d'ici quelques temps on espère que ça va aller très vite et nous allons pouvoir réorganiser les choses redonner le pourcentage parce que dans la loi du travail le pourcentage est prévu 90% pour les nationaux et 10% seulement pour les expatriés en fonction des compétences des uns et des autres ça c'est ce que les textes disent maintenant entre ce qui est dit dans le papier et ce qui se passe il y a un fossé donc il faut réorganiser les choses pour effacer ce fossé donc nous sommes ici en coq qui est l'unique zone économique reconnue peut-être mondialement et donc il faut organiser les choses pour que les gabonais soient mieux représentés et mieux traités évidemment en fonction de loi du travail de notre pays bon j'avais j'ai à côté du moins un jeune homme un jeune homme d'une entreprise d'abord vous allez vous présenter ensuite vous allez vous allez expliquer à ceux qui nous suivent il ya l'inspecteur qui est dirigé je préviens déjà il ya l'inspecteur qui est connecté également parce qu'il va suivre j'ai bien dit qu'il doit qu'à suivre le live parce que c'est en live tout à l'heure donc vous vous êtes dans une entreprise africa vie bon donc on vous êtes grand détail je vais mettre comme ça vous permettre vous permet d'être visite donc vous avez dit vous êtes quand on a trois ans et demi africa africanois 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 vous avez travaillé à fricanois pendant plus de trois ans ouais 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 tout à fait revendication là il va qu'on arrive devant les entreprises nous les doyons nous avons tous complètement radicalisé de la société on vous a tous on vous a radié à radié de la boîte parce que vous avez vous étiez déjà en cdi en cdi on vous a renvoyé parce que vous avez manifesté dernièrement lors de la manifestation de coq et là on vous a radié on vous a notifié ça par écrit on vous a donné un papier on n'a pas notifié par écrit on vous a dit je vais pas les marques envoyés et donc on a mené l'effort de l'eau pour vous chasser on vous a dit simplement que vous ne pouvez plus travailler et les responsables d'entreprise c'est qu'il est chinois les indiens et donc là vous avez le le conseil spécial du président de la république c'est monsieur engandji qui est connecté d'ailleurs je suis sûr que vous allez recevoir le message que vous allez rectifier cela très rapidement parce que c'est c'était une manifestation pour réclamer les meilleures conditions de travail donc le jeune homme lui était déjà en cdi donc c'est probablement un père de famille qui en cdi nous sommes à la vête de la rentrée de colère et puis les indiens ont décidé de mettre le fait en son contrat sans notifier quoi que ce soit sans erreur simplement parce qu'il a participé à un mouvement d'humeur qui est un droit gabonais reconnu constitutionnellement alors donc depuis qu'on vous a enlevé la société ne vous a rien dit juste à présent et vous appréciez quand vous arrivez le matin vous dit vos maisons à l'épendant jusqu'à l'heure là ils ont même fermé encore la voiture et donc pour vous rien que pour vous le guichet est fermé vous ne pouvez plus travailler et donc vous ne pouvez aller travailler là-bas que si l'administration vous délivre un papier donc vous n'êtes pas renvoyé pour incompétence vous n'êtes pas renvoyé pour absenteeisme vous êtes renvoyé simplement parce que vous avez manifesté et donc pendant tout ça tu as tu travailles trois ans et poussière tu n'as jamais eu de congé ni de promotion rien ça ça me porte ça ne bouge pas ça me commande pas et donc quand vous travaillez pas c'était pour travailler de sept heures jusqu'à vingt heures on nous a obligé de travailler les eaux supplémentaires donc vous travaillez les eaux supplémentaires est-ce que c'était payé les eaux supplémentaires donc vous travaillez depuis trois ans vous travaillez de sept heures à vingt heures à cette époque là maintenant aujourd'hui parce que vous avez simplement participé à une manifestation pour réclamer les meilleures conditions on vous a raté des effectifs de la société sans rien vous dire du tout est-ce qu'ils vous ont ils ont promis vous vous dédommager si on vous renvoyait ils avaient totalisé 10 mai 10 mai de quoi vous dédommager ils ont fait en termes de durée on avait dit on n'a c'est pas ça ils avaient plus que tu l'âme la petite majorité avait accepté de prendre cette étude une somme d'honneur chaque fois dans ce deux sens et qu'ils ont calculé ça devant un inspecteur du travail et d'ailleurs que ça est obligé à me trompe pas au boucher unique et si on vous a payé ils ont payé certains 250 mille ils avaient ils avaient combien de temps de présence à l'entreprise ils étaient embauchés donc personne n'était en cdi ils étaient tous en cdi donc il n'était pas embauché en fait moi j'étais ils étaient en cdi et aussi ont subi le même sort même qu'ils ont tous été renvoyés mais lorsqu'on a lancé de la majorité lors lorsqu'on a un cdi la procédure n'est pas la même que les cdc dd en pétirant voit n'importe quel moment mais si c'est chance cdi ça c'est autre chose là il faut il faut respecter la procédure quand j'en cdi parce que quand j'en cdi c'est le qui rend le contrat c'est qui paye le plus donc si l'entreprise a décidé de vous virer parce que vous avez participé un mouvement de grève c'est aux inspecteurs de travailler pour que l'entreprise paye intégralement vos droits et non seulement vous paye le préjudice et paye le préjudice pour vous en pour avoir rompu le contrat ça c'est quand vous êtes en contrat si vous êtes en cdi c'est ce qu'ils sont censés faire est ce que parmi vous il ya il ya des gens qui étaient en cdi qui ont été renvoyés comme ça sans en percevant 250 mille comme les autres mais je pense que la plus ça alors mais est ce que lui n'est il n'avait pas une idée sur la loi du travail pourquoi est ce qu'il a pu 250 mille sans sans réclamer autre chose il est loin que tout le monde pour le temps pour les autres les deux n'est pas le père de tout perdre quoi donc vous avez dit l'honneur de l'entreprise essayez parce qu'il ya quelqu'un qui dit que ça ne coûte pas bien le nom de l'entreprise c'est qu'avec avion donc avec avion après le ron point 4 et donc vous avez l'intégralité donc j'espère que la vidéo va atterrir au bureau de monsieur grand j'ai le conseil spécial du présent et que la vidéo va arriver sur la table du présent parce que je sais que le présent des transitions il est connecté dans les réseaux et donc j'espère que la vidéo va permettre d'accélérer la procédure et surtout de venir réparer les préjudices ils sont ici de façon les françaises presse comme ça et en toute liberté les asiatiques et font ce qu'ils veulent donc ils peuvent se lever matin ils t'embauchent le lendemain il te renvoie et tout le reste sans respecter quoi que ce soit et mais je il faut quand même rappeler que les mêmes indiens que vous voyez là les mêmes indiens ils ont des investissements en france ils ont les investissements aux états unis mais là bas comme c'est des sérieux ils respectent la loi s'ils ne respectent pas la loi ici c'est pas à cause d'eux c'est parce que quand ils arrivent ici ils trouvent un terrain pour plus c'est pour les permettre de faire du banque mais sinon les indiens sont partis donc c'est à notre administration qu'il faut s'adresser et donc vous avez fait un tour à l'inspecteur du travail ici c'est l'instruction et à vos collègues qui sont derrière là bas on est quand même l'inspecteur on espère que l'inspecteur va tout faire pour que ces jeunes jeunes gens puissent rentrer en position de ce qu'ils reviennent des droits et mettre la pression sur l'entreprise pour réouvrir si l'entreprise veut les virer parce qu'ils ont passé pour moment de grève il faut facturer l'entreprise pour que l'entreprise paye les pénalités et ils payent pour ça en fait que quelqu'un qui ne puisse plus se permettre de s'élever un matin et puis virer les gens comme ça comme vous ressemble donc voilà un peu ce qu'on pourrait vous dire vos collègues ils ont mon numéro donc une fois sorti de chez l'inspecteur ce que l'inspecteur va vous dire appelez moi donnez moi le compte rendu et moi je vais faire une autre live donc je continue bonjour bon là j'étais avec les jeunes de l'entreprise vous avez tout compris je suis en coq je suis en train de marcher voilà je suis en coq parce que moi je n'aime pas raconter les histoires en coq voilà donc ici comme je vous disais tantôt les entreprises sont toujours pareil il ya plus d'employés espatriés que les gabonais et comme d'habitude on vous dira que les gabonais ne travaille pas là nous avons des gabonais qui travaillent depuis trois ans qui ont été renvoyés parce qu'ils ont eu un mouvement de grève parce que dans tous les pays au monde lorsqu'on n'est pas content on manifeste et au gabon dès que tu manifestes on dit les gabonais n'aiment pas travailler on les renvoie alors qu'ils sont chez eux dans le problème aujourd'hui c'est qu'il faut retenir aujourd'hui ce qu'il est temps que les gens ne ne boycottent pas l'action du président parce que le président il a amené une dynamique il a amené une vision il faut accompagner la vision du président de transition le président n'est pas un politicien il n'est pas venu là pour faire la politique pour faire des longueurs et le président de la transition c'est un militaire un militaire c'est un homme de mission et le président de la transition il a été clair il a donné le cap il a donné la mission il a dit il faut redonner aux gabonais un peu de d'honneur il faut les redonner un peu de joie et donc ça passe nécessairement par la prise en compte de ce genre de situation et le président a donné le cap il est question pour l'ensemble des forces vives de la nation d'accompagner le président dans cet élan il n'est pas question que quelqu'un se lève un matin pour donner autre chose que ce que les gabonais veulent entendre que ce que les gabonais veulent voir les gabonais veulent voir la prise en compte des problèmes réels des gabonais là je suis dans une zone spéciale de coq là où vous avez vu la dernière manifestation de coq il ya un nombre calculable des employés et donc les employés de coq ce n'est pas l'armée qu'on va mettre tout le monde c'est pas à la police et mention qu'on va mettre tout le monde il faut créer les pôles où on trouve suffisamment d'emplois et ici c'est un réservoir d'emplois il est inadmissible que ça soit aux mains des expatriés juste à ce niveau donc là je suis encore que c'est pour vous traduire la vérité de ce qui se passe donc là nous sommes pas en train de faire de faire dans le congo ça et moi je vous dis qu'il faut que chaque gabonais ou qu'il soit quoi qu'il fasse accompagne le nouveau président de la transition dans son élan de rendre un peu de dignité aux gabonais et ça passe nécessairement pas le travail sur le terrain il faut dénoncer comme c'est que les frères font dans le marché quand quelqu'un veut s'opposer à la nationalisation il faut dénoncer il faut dénoncer avec vigueur faut dénoncer avec force pour que les choses changent si vous ne voulez pas changer parce que la nature a toujours horreur de vide si nous restons tranquilles les gens vont occuper il faut plus rester tranquille faut se lever et se battre pour que les choses changent pour que les choses changent il faut accompagner le présent parce qu'on sait très bien que le président il a accompagné des gens qui ne souhaitent pas voir les choses changer et ça c'est pas une information c'est carrément une confirmation il ya des gens là autour du président qui ne veulent pas voir les choses changer et il faut se battre pour que il change d'une manière ou d'une autre parce qu'il n'est pas question de prendre le présent notage pour faire de lui un autre président qui va passer le temps à résoudre les problèmes des politiciens au lieu de résoudre des problèmes d'ordre social ici c'est le social qui doit dominer donc quand les gens sont manipulés encore il faut que le président réagisse quand les gens sont manipulés ailleurs il faut une réaction rapide présent donc ne prenez pas le présent notage ne passez pas tout votre temps en tête de prendre le président pour pour vous pour vous pour l'empêcher de redonner la dignité aux gabonais parce qu'il a promis et il doit et il doit il doit réaliser il doit réaliser c'est un nombre de missions il est là pour un temps il est là pour une mission laisser le président la liberté de réaliser ce qu'il a promis et puis après on verra ce qui va se passer après parce qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui on puisse se retrouver avec des telles situations comme la situation du corps qui perdue depuis nous vous rappelons que la zone de coq est en activité depuis 2012 et nous sommes en 2023 ça fait quand même longtemps que tout ce monde là ont fonctionné comme ça sans respecter quoi que ce soit il est temps qu'on puisse passer un message fort que nous sommes au gabon et que le gabon c'est un pays de loi parce que trop c'est un peu trop il faut que ça change le conseiller du président était ici il vous a donné un message clair que le président est venu prendre connaissance de la gravité du problème mais le problème il existe depuis il faut prendre il faut passer aux actes c'est maintenant il est temps qu'il faut donner une réaction sévère l'entreprise qui ne veut pas obéir il délocaliserait tout normaliser on s'en fout même si la zone reste c'est mieux d'être au chômage sachant qu'il n'y a pas d'entreprise que d'être au chômage sachant qu'il y a des entreprises mais qui ne veulent pas vous embaucher c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne il s'agit de la dignité parce que nous sommes au gabon on ne peut pas accepter ça il ya aucun pays en afrique au monde qui peut accepter d'avoir les richesses de société chez lui et puis on est on ne trouve pas de travail à ceux qui sont là sous passe vous ne voulez pas travailler avec les gabonais vous enlevez votre entreprise vous partez avec un point c'est tout à bon entendeur salut je suis en coq et je vous rappelle l'entreprise qui produit de l'eau en coq voilà allez-y faire un tour c'est de la mafia qui se passe là bas on peut pas avoir 22 employés et n'avoir qu'ils soient gabonais embauché officiellement c'est inadmissible il faut dégringoler tout le monde et surtout en thème des responsabilités vous pouvez pas trouver une entreprise où l'audioteur des ressources humaines c'est un espatrié l'audioteur général est repatrié l'audioteur de ceux tous les responsables c'est des espatriés ça c'est ça c'est n'importe quoi et vous allez je vous ai déjà dit dans une des vidéos il ya de cela un an et demi que la zone de coq est dominée par les frères venus d'ailleurs qui des hommes même sont des intermédiaires entre les employeurs et les employés ceux qui ont créé les les petites entreprises qui emploient les gabonais et puis eux ils emploient les gabonais en cdd pendant des années ils souffrent pas de mal difficile les entreprises n'emploient pas ils ont donné la responsabilité de l'emploi aux espatriés qui emploient les gabonais les torture mal il faut que ça s'arrête on n'a pas besoin de prendre six mois pour étudier ça ça c'est des problèmes qu'on règle en deux trois semaines le conseiller doit se pencher sur ça avec le ministre de travail tout le reste validé ça n'est rien de temps voilà c'est pas difficile vous venez vous à vous à vous annulez tout ça ce qui est comme entreprise là et puis vous quelles conditions pour que les entreprises emploient directement les gens s'ils sont pas d'accord ils ferment ils partent c'est comme ça qu'on règle les problèmes nous sommes dans dans une situation d'urgence il faut régler vraiment une urgence le président de la transition n'a pas 50 ans 20 ans il n'a pas assez de temps donc il ne retarde pas les procédures le président il est là pour un temps il faut l'aider à faire les choses vite et bien voilà si vous n'avez pas la capacité de résister et de supporter la vitesse de travail vous démissionnez vous êtes là à mission donc ne faites pas le tout possible pour retarder le président le président donne un cap il faut suivre voilà il a dit il faut nationaliser les secteurs quand c'est nécessaire il faut nationaliser voilà un point c'est tout on n'a pas besoin de discuter pas tout ça se passe comme ça au sénégal au mali au burkina dans tous les autres pays se passe comme ça il n'y a pas un pays où ça se passe comme ça se passe ici il n'est pas question et les menaces et des critiques des uns et des autres ne vont rien changer du tout on garde le cap on reste lucide on va juste au bout un point c'est tout on est là pour travailler pour l'intérêt supérieur du vert jaune bleu des bouts on s'attrape c'est ça j'allais au motina toujours sur le terrain bon donc Sous-titrage ST' 501